Bonjour et bienvenue, ici le style, bienvenue sur la chaîne de la luxure à un truc très particulier qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, un jeu qui a cartonné d'un coup, mais le créateur du jeu n'est pas très content et on va voir pourquoi. Et on ne sait pas effectivement s'il doit être content ou pas, si c'est rigolo ou pas, je vous laisserai sur le jus, c'est très particulier cette histoire. On va revenir d'ailleurs pour introduire tout ça sur l'affaire en cours qui s'est passée avec le sous-marin, tout le monde a entendu parler de ça, si vous n'avez pas entendu parler de ce truc, c'est que vraiment vous vivez dans un grenier, dans une cave, quand je parle dans un grenier, je ne parle pas du JDG, je parle dans un vrai grenier d'une maison, attention, ne pas confondre. Donc ce sous-marin fait par une compagnie privée, il devait aller voir normalement le Titanic, sauf que le sous-marin a pu donner de nouvelles après quelques heures et que le truc visiblement a été fait d'une manière assez douteuse dans sa conception, il y avait plein de parties qui étaient bizarres, visiblement il y a des trucs des ingénieurs sécurité qui avaient émis des doutes sur le machin, il y a des suspicions que le patron aurait essayé de couper les coups sur les fonctions de sécurité du truc pour que ça coûte moins cher à faire. Bref, on verra, il va y avoir des enquêtes évidemment, mais visiblement le truc a implosé en pleine mer, enfin dans l'eau en fait, voilà, c'est la dernière, pas la dernière théorie parce qu'ils ont retrouvé en fait la queue du truc, voilà, je vais vous le montrer ici, voilà, ça c'est le truc et visiblement il y a eu des, ils ont retrouvé des débris, il n'y a pas, là, hier, dans la dernière journée j'ai tweeté ça, quand ça a été arrivé, évidemment ils ont trouvé la queue, l'espèce de cône derrière au Schengen, ils ont retrouvé ça, donc le truc a vraiment implosé, d'autant qu'ils avaient, il y a visiblement des détections sonores, un appareil secret de l'armée américaine qui est en charge de faire des détections sonores de pointe dans la mer évidemment pour détecter les sous-marins et autres, qui auraient détecté un boom, un son de boom en fait, d'une espèce d'explosion, enfin c'est une implosion mais la vague sonore se propage, et bien quelques heures après qu'ils aient été immergés, ça semblerait coller tout à fait avec le timing en fait des débris qui seraient déplacés avec les courants et autres, donc voilà, là, il y a un robot qui est parti, je ne sais pas, il y a peut-être des news depuis, je n'ai pas tout suivi, mais bon, je pense que là il n'y a plus d'espoir, le truc explosait, la coque en fibre de carbone n'était pas assez résistante, visiblement, d'après ce que nous disent certains experts, on va voir, mais bon, c'était un cercueil flottant quoi, ce truc, c'était incroyable, donc voilà, ça c'est la news triste, maintenant, il y a un truc donc suite à ça qui s'est passé, c'est ça ici, le truc c'est qu'il y a quelque temps, et bien un développeur de jeux vidéo qui a créé un jeu qui se passe dans un sous-marin, un sous-marin et c'est un truc justement où il faut survivre dans un sous-marin qui ne va pas bien, et bien les ventes de ce jeu ont explosé. Une espèce d'ironie macabre, je ne sais pas comment appeler ça, le créateur du jeu d'horreur Iron Lung, voilà les poumons d'acier, pour le sous-marin, dit que la hausse des ventes au milieu de la recherche du sous-marin du Titanic, il fait qu'il se sent mal en fait, il ne se sent pas bien parce qu'il va récupérer de l'argent sur des gens qui ont acheté son jeu à cause de la news macabre en fait, news mauvaise nouvelle, les gens sont morts visiblement, c'est toujours une mauvaise nouvelle, alors que la recherche d'un submersible disparu visitant le site de l'épave centenaire du Titanic captive et refit le monde, un développeur indépendant est perturbé par une récente augmentation des ventes de son jeu d'horreur basé sur un sous-marin Iron Lung. Dimanche, la motomarine Ocean Gate Titan, transportant 5 passagers, a quitté son avenir de soutien pour descendre environ à 2,5 miles, allez ça doit faire quoi un kilomètre, un kilomètre et des brouettes, jusqu'au fond de l'océan, sous l'océan, où repose le Titanic, le navire de surface Titan a perdu le contact avec le submersible d'environ 1h et 45 minutes plus tard, voilà, et véritablement le boom je crois qu'ils ont entendu c'était 2-3 heures après, le truc qu'ils ont perdu le contact ça c'était prévu mais bon, le Titan est équipé d'un approvisionnement en oxygène d'urgence de 4 jours, bon les 4 jours c'était fini là hier, donc bon, même si il n'y avait pas eu d'implosion, il y avait très peu de chances qu'en fait les mecs sur vie ils auraient été asphyxiés, finalement c'est peut-être pas plus mal parce que mourir asphyxié dans un truc comme ça, c'est une lente agonie alors que là l'implosion c'était, c'est fini en une fraction de seconde, bon, dans leur malheur je pense qu'au moins ils n'ont pas souffert, ou très peu, bon. Le Titan n'a rien appris, blablabla, 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 Zimanski, le seul développeur d'Ironlung à partager un graphique montrant une augmentation substantielle des unités vendues, ce qui semblait être en corrélation avec le développement continu de la situation extrêmement déchirante, il l'a dit, voilà, je ne me sens pas bien ici, je devrais être content en fait, il devrait être content mais en fait il n'est pas, je vois vraiment l'humour noir dans tout ce sous-marin du Titanic, c'est juste comme j'ai fait Ironlung, la chose la plus cauchemardesque à laquelle je pouvais penser, c'est savoir que de vraies personnes sont dans des situations, ce moment est assez horrible, même si c'est dans leur propre mauvaise décision, parce que c'est le but du jeu, vous êtes dans ce sous-marin, vous devez survivre en fait, il y a des problèmes techniques, vous devez survivre, voilà. Ajoutez Zimanski dans un tweet de suivi, comme toutes les blagues que j'ai vues sont hilarantes, mais mon dieu, personne ne devrait avoir à mourir comme ça, il a évidemment entièrement tort, entièrement raison pardon, le lapsus de merde. Ironlung est un jeu terriblement effrayant qui se déroule entièrement à l'intérieur d'un sous-marin claustrophobe enquêtant sur un océan de sang mystérieux et dangereux des décennies après la disparition de toutes les étoiles connues et des planètes habitables de l'univers. Ben dis donc, tout un programme, l'histoire est adaptée pour le grand écran dans un film étant vedette, le youtubeur Markiplier ici. Et si on va voir les commentaires du jeu sur Steam, c'est savoureux mais dans le mauvais sens. Sous-marin, Ocean Gate, 250 000 dollars, Ironlung, 6 dollars, le choix est vôtre. Parce que 250 000 dollars, c'était le prix que coûtait la place pour aller dans le sous-marin qui allait visiter le Titanic, et le jeu il est à 6 dollars. Donc il dit, vous avez le choix, moi j'ai choisi. Basé sur une vraie histoire, j'ai joué à ce jeu avec une Logitech F710. La blague là, pour ceux qui ne comprenaient pas, c'est que je vous ai expliqué que visiblement certaines parties du sous-marin c'était du brick et du broc. Effectivement, pour bien contrôler le sous-marin, c'était une manette, carrément une manette Logitech F710 Bluetooth. Il avait rajouté 2-3 petits trucs pour le joystick. Beaucoup de gens avaient rigolé quand ils avaient vu ça à l'origine. C'est fou de faire ça pour un sous-marin. Donc bon, voilà. Simulator de milliardaires. Pour se payer une place à 250 000 balles, il y avait 2-3 milliardaires dedans. Bon voilà, c'est que ça. C'est que, 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 que ça. Bref. Donc voilà, c'est vrai, c'est tant mieux pour David Zimanski, parce que son jeu, du coup, va avoir pas mal de pubs. Donc peut-être que lui, ça va lui rapporter de l'argent, ça lui permettra de vivre et peut-être de créer d'autres jeux. Peut-être qu'il est bien, son jeu, ça a l'air très positif depuis longtemps quand même. Donc voilà, j'ai bien précisé son jeu. Mais c'est vrai que, bah, alors s'il se sent pas bien, peut-être qu'il peut effectivement prendre une partie des bénéfices et les donner à une association de survivants de je sais pas quoi, de... Peut-être que c'est le mieux à faire. On va lui laisser évidemment l'entièreté du choix dans ce cas-là. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501